Et là je pense que ce qui se passe depuis ce marathon du 3 octobre, c'est que nerveusement je suis à plat. Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du doc et dans cette nouvelle consulte du doc, on va accueillir Nassim. Alors en virtuel bien sûr, mais on va réagir à sa dernière vidéo dans laquelle il nous parle de son surentraînement puisque en gros depuis 5 à 6 semaines, il n'arrive plus à s'entraîner, il a perdu du muscle, il a pris du gras, il n'a plus de motivation. Bref, nerveusement, il est à plat. Le surentraînement, et donc je suis très content de faire cette vidéo en réaction parce que c'est un sujet que je voulais aborder depuis longtemps. Le surentraînement, on entend parfois que ça n'existe pas. Des gens disent le surentraînement c'est une excuse pour les faibles et d'autres disent le surentraînement c'est bien réel. Et donc moi je voudrais savoir qu'est-ce que vous, vous pensez du surentraînement. Donc écrivez-le en commentaire, est-ce que pour vous le surentraînement ça existe ? Est-ce que vous avez une anecdote ou une expérience personnelle à raconter là-dessus ? Je pense que ce sera très intéressant. Et donc dans cette vidéo, on va parler de surentraînement, on va parler de Nassim et je vais agrémenter tout ça d'anecdotes personnelles génériques. Pour vous résumer très rapidement la vidéo, Nassim nous explique que récemment, bon il a été en très bonne forme, il a fait une sèche qui s'est très bien passée, il a atteint une très bonne condition physique, on va le dire clairement. Et il a participé à un marathon sans entraînement pour se challenger un petit peu. Il a fini le marathon sans entraînement, il a fanfaronné, je vous la fais très courte, il a dit voilà finalement le marathon, bon bah j'ai réussi, c'est pas si difficile que ça, j'ai pas fait une perte de ouf. Mais ça s'est bien passé et donc ça veut dire que j'ai une bonne condition physique. Après tout ça, il a enchaîné avec des séances de muscu assez intenses pour ses vidéos, avec Efkan, avec Essan, avec bref, il a fait beaucoup de muscu en un temps très rapproché, juste après son marathon. Et depuis, il nous dit qu'il est à plat, qu'il n'arrive plus à finir ses séances de musculation, qu'en gros au bout de 20 minutes, il lui est arrivé de quitter la salle en se disant j'y arrive pas, j'ai pas envie de pousser et ça ne sert à rien. Il ne récupère pas nerveusement, même si musculairement il se sent bien et il sent qu'il a pas tellement perdu de force. Finalement, c'est un petit peu une baisse de motivation assez généralisée. Et la deuxième chose, c'est qu'au niveau de son tracker, le Oura Ring qui permet de mesurer différents paramètres, il nous parle de la variabilité de la fréquence cardiaque et que depuis globalement le jour de son marathon, les paramètres ont changé et il est en surentraînement. Donc que globalement il n'a pas de problème de santé à proprement parler, mais que c'est véritablement un état nerveux ou son système nerveux pour résumer la chose de façon très brève et complètement cramé et qu'il n'arrive plus à produire d'efforts. Donc le surentraînement, il se définit comme un état de fatigue nerveuse et physique en fait, en conséquence à un entraînement trop intensif qui a épuisé les capacités de récupération du corps. Et qui va se traduire en fait par, à l'entraînement, une baisse des performances sportives, une baisse de l'endurance, une baisse de la motivation, une espèce de fatigue assez généralisée qui va durer plusieurs jours à plusieurs semaines et qui est en fait en relation avec un entraînement qui est trop intensif et une récupération qui n'est pas appropriée, donc qui est insuffisante. La première chose à aborder très rapidement, c'est ce qu'on appelle en anglais l'overreaching, la surcompensation qui est un principe essentiel dans l'entraînement. En gros pour progresser, que ce soit en musculation mais dans n'importe quel sport, il faut se dépasser. C'est la base, ça je pense que tout le monde est d'accord. Si vous faites toujours la même chose sans mettre d'intensité, sans essayer de faire mieux, vous n'allez pas progresser. Donc cette phase de surcompensation, elle fait partie de l'entraînement normal. Elle est définie en fait par le fait de forcer le corps à produire un effort plus intense, plus important que ce qu'il est habitué à fournir et donc à le mettre en gros dans le mal pour qu'ensuite on soit plus fatigué. Si vous vous entraînez de façon très intensive pendant plusieurs jours, par exemple pendant 3, 4, 5 jours, le sixième jour, si vous retournez à l'entraînement, vous allez vous sentir plus fatigué, vous allez vous dire « je ne comprends pas, je n'ai plus de force, je n'ai pas forcément récupéré, je ne peux pas refaire les mêmes performances » mais c'est un état qui est parfaitement normal. Normalement, si vous arrivez à ce stade-là, tout simplement vous prenez un ou deux jours de repos et vous êtes bien, vous avez récupéré, vous vous sentez d'attaque et quand vous retournez à la salle de sport, vous êtes plus fort qu'avant. Et donc il y a des courbes qui le montent très bien et dans ces courbes justement, on voit que c'est une adaptation normale, on force le corps à s'adapter et quand on vient, on est plus fort. Donc jusque-là, la surcompensation, c'est le phénomène normal. Le problème, c'est quand on arrive dans cette surcompensation et qu'on ne laisse pas au corps le temps de récupérer. En gros, le système nerveux n'a pas le temps de récupérer, les muscles n'ont pas le temps de récupérer et finalement, on va épuiser le corps et c'est véritablement quand on n'arrive pas à récupérer après cette surcompensation qu'on va rentrer dans le surentraînement. Petite parenthèse mais importante d'ailleurs, c'est que le surentraînement, c'est véritablement quelque chose qui est décrit dans la littérature scientifique. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit que sur Internet, des gens qui disent « je suis surentraîné ». Non, non, c'est vraiment quelque chose qui a des définitions, qui fait l'objet de recherches scientifiques et qui, on va le dire quand même, pour l'instant, est assez mal compris parce qu'il est plurifactoriel. Le surentraînement, quand est-ce qu'il survient ? À l'entraînement, on peut considérer qu'il y a deux paramètres principaux. Le premier, c'est l'intensité de l'effort. En pratique, ça se définit par le pourcentage de force que vous générez. C'est la difficulté de l'exercice. Par exemple, si vous soulevez un squat avec deux répétitions de votre maximum, c'est un effort qui est intense. Si vous soulevez avec une série qui va faire 20 répétitions, c'est un effort qui est peu intense. Si vous êtes dans un autre sport, par exemple, de la course à pied, si vous faites des sprints, ce sont des efforts intenses. Si vous faites des efforts de plus longue durée, ce sont des efforts moins intenses. Donc l'intensité, elle se mesure en gros par la difficulté de l'effort et la durée sur laquelle vous pouvez tenir cet effort. Deuxième paramètre, c'est le volume d'entraînement. C'est la quantité totale d'effort que vous produisez. Par exemple, en musculation, ce sera le nombre de répétitions, le nombre de séries, la durée de votre entraînement et le nombre de séances que vous effectuez dans la semaine. Par exemple, ce n'est pas pareil si vous vous entraînez trois fois par jour et il y a des athlètes qui font ça ou si vous vous entraînez une fois tous les deux jours. C'est sûr que forcément, vous allez vous épuiser plus vite si vous n'avez pas de récupération, si vous vous entraînez trois fois par jour que si vous vous entraînez une fois tous les deux ou trois jours. Encore que si vous faites un entraînement tous les deux jours mais que vous faites un entraînement avec quatre ou cinq heures de sport d'affilée, vous allez voir qu'en fait, les deux paramètres peuvent être intriqués. Donc, toute la difficulté réside à bien gérer ces deux paramètres mais ça, c'est vraiment de la science de l'entraînement et ça sort du cadre de la vidéo. Et enfin, le troisième paramètre, ça sort de l'entraînement mais c'est la récupération. Quel temps de repos vous octroyez à votre corps entre chaque série, entre chaque effort et donc ça permet de mélanger intensité, volume avec la récupération qui doit être adéquate. Le dernier paramètre dont il faut parler et c'est très important, c'est tout ce qui va être environnement externe. Et ça, c'est trop souvent négligé. Souvent, on considère son entraînement sportif en muscu ou dans n'importe quel sport comme simplement des additions de séries, des additions d'exercices, des séances d'entraînement mais on oublie tout ce qui est autour. Ce n'est pas pareil en termes de capacité de travail. Si vous êtes par exemple avec un emploi qui est difficile, par exemple, pour citer mon exemple personnel, je récupère beaucoup moins bien depuis que je travaille à l'hôpital que je fais des gardes la nuit à peu près quatre à cinq fois par mois, c'est-à-dire des nuits où je peux ne pas dormir, où je suis réveillé et le lendemain, je suis fatigué. Alors que quand j'étais étudiant ou il y a des années, voilà, tu es allé à la fac deux, trois heures le matin, tu gérais ton organisation un peu comme tu voulais, ça n'a rien à voir en termes de récupération. Tu peux produire un effort beaucoup plus important et tu peux récupérer quand tu n'as rien d'autre à penser. Et ça, c'est super important parce que tout ce qui est autour, il est trop souvent négligé. De même, tout ce qui va être environnement stressant, c'est aussi des choses qui vont empiéter votre récupération. Par exemple, si vous avez des conflits au travail, si vous vous disputez avec votre patron, si vous avez des problèmes familiaux, si vous avez des gens dans votre famille qui ont des problèmes de santé, si vous avez des gens qui ont des soucis, vous allez être tracassé. Et donc tout ça, ça va empiéter aussi sur votre capacité à générer des efforts, mais aussi sur de la récupération. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que c'est justement souvent, en fait, ces facteurs-là qui vont faire que vous n'êtes plus capable de récupérer. Le stress dans la vie quotidienne, c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, est presque plus important que la capacité d'entraînement. Parce qu'à titre personnel, j'ai eu des périodes où j'ai fait des entraînements très intenses avec beaucoup de volume, beaucoup d'intensité. La récupération, elle suivait, mais finalement, je n'étais pas spécialement fatigué. Et des périodes où j'ai fait beaucoup moins de sport parce que je n'en étais pas capable. Et tout simplement, la seule chose qui a changé, c'est la quantité de travail que je devais fournir. Et c'est à quel point, en fait, mon esprit était occupé par, par exemple, du stress en approche des examens avec du stress au niveau du travail ou une publication que je devais rendre. Et donc, des choses qui font que le cerveau n'est pas complètement dédié à la musculation. Et en fait, il est dédié sur, je vais dire, la vie réelle. Parce que souvent, et je vais parler d'une anecdote là aussi personnelle, souvent, je vois des gens qui disent, bon, dans les commentaires, et ça me fait toujours sourire, au final, c'est vrai. Quand les gens disent, il parle de muscu, il n'a pas de physique, il n'a pas de muscle. Franchement, c'est abusé de faire 10 ans de muscu pour avoir ce physique. Et en vrai, vous avez raison. C'est sûr qu'on peut tout à fait se dire, 10 ans de musculation pour avoir, finalement, un corps qui est, on va dire, athlétique, mais pas forcément extrêmement musclé, ça peut être décevant pour certains. Et c'est sûr, quand vous voyez des gens sur Instagram, sur YouTube, qui dédient toute leur vie à la musculation, bah oui, la comparaison, elle fait mal. Et même moi, des fois, je me dis, c'est abusé. Parce que dès que je commence à avoir un peu de stress au niveau du travail, dès que je dors moins bien, dès que j'enchaîne des périodes de boulot fatigantes, en fait, je vois mon physique, et c'est comme Nassim, en fait, je vois mon physique qui se dégrade. Je n'ai plus la force de faire les mêmes entraînements. Je mange forcément un petit peu moins bien. Mon sommeil, il est haché. Et donc, même sans forcément être démotivé par l'entraînement, je ne suis plus capable de produire la même intensité d'effort. Et mon cerveau, il n'est plus à 100% dans les séances de muscu. Donc forcément, le physique va se dégrader. Et du coup, bah oui, si tu compares les deux, je me dis, bah franchement, c'est abusé. Je n'arrive plus à pousser. C'est un peu démotivant des fois, en fait, de se dire qu'on ne peut pas être à 100% tout le temps. Mais malheureusement, il faut l'accepter. C'est la vie qui est comme ça. Et à moins d'être un sportif professionnel, de dédier sa vie à la muscu ou au sport en général, en fait, il faut accepter. Et c'est pour ça que souvent, quand les gens démarrent la muscu, au début, ouais, on est super motivé. On fait beaucoup de progrès. Et puis, on est à fond là-dedans. Si vous commencez, que vous êtes étudiant, que vous êtes jeune, ce que je vous souhaite, c'est cool. Vous avez beaucoup de temps pour la muscu. Mais vous allez voir pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui décrochent de la muscu. Parce qu'en fait, quand vous avez une vie active à côté, pour ceux qui ont une famille, des enfants, enfin, je comprends en fait que ce soit extrêmement difficile à gérer. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est compliqué en fait d'arriver à gérer tout ça. Donc, quand la plupart des gens en fait s'en rendent compte, c'est là qu'ils décrochent. C'est là qu'ils espacent un petit peu leur séance de muscu. Parce que forcément, en fait, on est obligé de faire des compromis. Et donc, eh bien, les performances chutent. Ça peut démotiver certaines personnes. Et à la fin, les gens, tout simplement, ils décrochent. C'est pour ça qu'il y a très peu de monde qui continue la muscu sur le long terme. Et ceux qui le font n'ont pas forcément des physiques les plus exceptionnelles possibles. On a tous dans nos salles de sport, des gens, on les voit, ça fait 10, 15, 20 ans, 30 ans qu'ils sont là. Et ils ont un corps qui est athlétique, un corps qui est, on va dire, musclé. Mais pas forcément autant que ce à quoi on pourrait s'attendre. Et la réponse, en fait, elle est là. C'est qu'à moins de dédier à 100% sa vie pour la muscu, on ne peut pas faire des performances tout le temps. Ou alors, on tombe dans le surentraînement. Et là, ça va rentrer dans la pathologie. Donc, pour résumer cette première partie introduction, le surentraînement, c'est quelque chose qui existe, qui est décrit et qui se définit, en fait, par l'absence de récupération adéquate à des stimulus au sport trop important. En gros, votre corps, il n'arrive pas à récupérer des entraînements. Deux choses, quand même, à signaler. La première, c'est que systématiquement, quand on a une baisse des performances, quand on a une fatigue, quand on a des soucis au niveau psychique, il faut penser au surentraînement, mais il faut aussi toujours penser à une cause médicale. Il n'est pas rare, et j'en ai déjà diagnostiqué, qu'il y ait des problèmes médicaux sous-jacents. Alors, pour les jeunes, pas forcément, mais pour les personnes plus âgées, des fois, je reçois des sportifs, des gens de 45, 50 ans, 40 ans, qui disent, voilà, bon, je suis un peu plus fatigué, je n'arrive plus très bien à récupérer. Et donc, au final, ils arrivent jusqu'à la case médecin, et en faisant un bilan, on se rend compte qu'il y a une pathologie sous-jacente, parce que le surentraînement, c'est bien, mais il faut aussi éliminer, des fois, de l'insuffisance cardiaque, des maladies coronaires, qui font que si les artères du cœur sont moins bien perfusées, forcément, vous n'allez plus pouvoir faire un effort aussi intense. Donc, voilà, il peut y avoir des vraies pathologies médicales, une anémie chez les femmes qui ont leurs règles, et donc qui perdent du fer. Souvent, une petite baisse de l'hémoglobine, ça peut aussi donner de la fatigue, et une baisse des performances, des problèmes hormonaux, des problèmes de thyroïdes, bref, il y a pas mal de pathologies médicales, qui ne sont pas forcément les plus fréquentes, mais auxquelles il faut penser. Donc, avant de se dire, c'est le surentraînement, il faut bien se dire, attention, est-ce que ce n'est pas un problème médical ? Deuxièmement, c'est tout ce qui va être problème psychologique. Tout simplement, une dépression peut m'y mettre un surentraînement. Si vous êtes dépressif, eh bien, ça peut vous donner une baisse de vos performances, ça peut vous donner des troubles du sommeil, ça peut vous donner, eh bien, l'absence de motivation, et tout simplement, eh bien, faire chuter votre physique et vos performances sportives, sans forcément que vous soyez surentraîné. C'est simplement une dépression, et il faut quand même l'évoquer, c'est important. Du coup, pour faire une conclusion provisoire, et parler du cas de Nassim, est-ce que, Nassim, c'est possible que tout simplement, ce soit le surentraînement qui ait causé une dégradation de ses performances, et son état actuel ? La réponse, vous l'aurez compris, si vous avez vu le début de la vidéo, la réponse, c'est oui. Clairement, un état de surentraînement, et c'est assez évident, si on considère tout ce qu'il a fait, un marathon, en fait, c'est très violent pour le corps, surtout si on n'est pas entraîné. Combien de personnes font des efforts beaucoup trop intenses, et soit se blessent, et comme il le dit, il a eu beaucoup de chances de ne pas se blesser, parce que, en fait, des gens qui font des défis sportifs, des gens qui font des efforts intensifs, juste pour prouver à leur égo, alors je ne dis pas que c'est le cas de Nassim, encore que, mais on a tous envie de faire des choses, en se disant, « Ouais, je suis plus fort que tout le monde », et qui se blessent, qui vont avoir des vrais problèmes, j'ai déjà parlé de la rhabdomyolyse, donc les gens qui font un effort, et qui détruisent pour le coup leurs muscles, et qui finissent à l'hôpital, voire parfois morts, ou des blessures tendineuses, des gens qui se font des vraies pathologies articulaires, des gens qui se font une déchirure, ou un arrachement tendineux, en voulant pousser trop lourd trop longtemps, ou du surentraînement, et vous allez voir que parfois, ça peut être très long à récupérer, plusieurs semaines ou plusieurs mois, on va discuter un tout petit peu après, pour ne pas faire que la vidéo soit trop longue, mais Nassim, oui, c'est très probable qu'avec un marathon, deux heures de muscu dans la foulée, bref, il soit complètement surentraîné. Juste pour citer un exemple personnel, pour les anciens, ceux qui avaient suivi à l'époque, quand j'avais fait les 8 heures de bras, donc en fait, c'est 8 heures de bras d'affilée, et bien, pour vous parler de mon expérience dans les jours après, quand je suis sorti de la séance de 8 heures, forcément, j'étais à plat, mais c'est attendu, ça, tu te dis, c'est normal, j'ai bien poussé, et j'étais étrangement en forme, je me suis dit, finalement, c'était 8 heures de bras, mais je peux m'entraîner, dans le programme, on te dit bien qu'il faut prendre 2 à 3 jours de repos, au minimum, après cette séance, parce qu'elle est intense pour le corps, mais moi, je me suis réveillé, j'étais en forme, j'avais étrangement quasiment pas de courbatures, donc je me suis dit, super, je peux enchaîner, je vais continuer mon programme comme si de rien n'était, et je suis retourné à la salle de sport, et alors là, c'était abominable, parce que j'avais aucune force, quand je vous dis aucune force, c'est que je me suis dit, bon, là, j'ai fait les bras, donc j'ai fait les jambes, mais quand je vous dis aucune force, aucune motivation, j'étais sur les machines, j'étais sous les barres, déjà, je n'arrivais plus à pousser, enfin, ce n'est pas que je n'arrivais pas musculairement, mes muscles se contractaient, je n'avais pas de problème, on va dire, pas de courbatures ou autre, mais j'étais sous la barre, et je me disais, et je vous jure, c'est vrai, je me rappelle, j'étais sur le leg extension, et je commence à faire mes séries, et je n'avais pas vraiment de déficit de force en tant que tel, je ne veux pas dire que j'étais faible ou quoi, mais en fait, quand je poussais, quand je faisais mes séries, je n'avais aucune envie de faire ma série, quand je dis aucune envie, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui m'a traversé l'esprit, et c'est là où je me suis dit, il faut que j'arrête ma séance parce que ça ne va pas, je me suis dit, à quoi ça sert la muscu, à quoi ça sert de faire toutes ces séances, honnêtement, ça n'a vraiment aucun intérêt, presque, j'étais en train de me dire, j'étais en dépression quoi, j'étais sur ma machine en train de me dire franchement, à quoi ça sert de pousser, à quoi ça sert la muscu, j'étais vraiment, je me dis, mais ça ne me ressemble pas de me dire ça, j'ai déjà eu des phases où je suis un peu moins enthousiaste, mais là j'étais en train de me dire, mais vraiment, tu es vraiment un débile de faire de la muscu, ça n'a aucun sens, ta vie elle vaut mieux que ça, va dormir, enfin, rentre chez toi, et là je me suis dit, ouais en fait, nerveusement je suis cramé, et au final, je n'ai pas pu faire de muscu, c'était assez bizarre, parce que c'était juste, je n'avais pas envie de faire de la muscu, j'allais à la salle, je discutais avec les potes et tout, mais je n'avais vraiment pas envie de me mettre sous une barre, pendant 3, 4 jours en fait, et après, finalement j'ai compris, je me suis reposé, et j'ai eu de la chance, parce que c'est revenu assez vite, mais ça veut bien dire que nerveusement, on peut avoir récupéré musculairement, mais que nerveusement, le système nerveux, il ne soit pas là, et qu'il te dise en fait, arrête les bêtises, là tu n'as pas envie, il faut que tu récupères, donc le surentraînement nerveux, c'est vraiment quelque chose qui existe. S'il y a des cardiologues qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à préciser dans les commentaires, ce que nous apportent des données, comme la variabilité du rythme cardiaque. Allez, deuxième partie, on va parler rapidement de la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est un truc, bon pour le coup, ça pourra faire l'objet d'une vidéo à part entière, mais pour vous en toucher deux mots, c'est l'analyse en fait, de la fréquence des battements cardiaques, et l'analyse des différents systèmes nerveux, donc globalement, le coeur bat à une certaine fréquence, à un certain rythme, mais les battements ne sont pas réguliers, la régularité des battements en fait, le système nerveux autonome sympathique, et le système parasympathique. En gros, le parasympathique, il va ralentir le coeur, et le sympathique va l'accélérer, et en permanence, il y a les deux systèmes qui vont agir sur le coeur, qui sont un peu, on va dire, en compétition, à l'effort, le parasympathique s'arrête, et le sympathique prend le dessus, au repos, c'est plutôt le parasympathique, qui a le dessus par rapport au sympathique. Mais pendant la respiration, en fait, les différents systèmes, et c'est physiologique, vont s'activer de façon préférentielle, sauf que ça dépend en fait, de leur capacité à s'activer, et donc pour le schématiser, en fait, en analysant la régularité des rythmes, alors c'est quelque chose qu'on peut très difficilement faire soi-même, c'est du calcul précis, parce que c'est vraiment au millimètre, et à la mille, enfin pas à la milliseconde, mais c'est vraiment des variations qui sont de faible amplitude, on peut arriver à savoir quel système prédomine, et quelle est en fait ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque. Globalement, plus votre fréquence cardiaque est variable, c'est-à-dire qu'il y a des variations dans votre pouls, dans votre fréquence cardiaque, et plus ça veut dire que vous avez récupéré nerveusement, et que vos systèmes nerveux autonomes, sympathiques et parasympathiques sont en bonne santé. Ça veut dire que vous êtes capable de retourner à la salle de sport et de produire un effort. Et quand on analyse les différentes formes, il y a plusieurs, là aussi, publications, c'est ultra intéressant, mais aussi assez compliqué, donc pour le détailler, il faudrait vraiment une vidéo à part entière, il y a différents états qui ont été décrits de surentraînement. Le premier, c'est l'état d'hypertonie sympathique. En gros, vous avez fait un effort trop important, vous avez dépassé ce qu'on appelle l'overreaching, et vous n'arrivez plus à relaxer votre corps. Et du coup, la variabilité de la fréquence cardiaque diminue, et donc ça, c'est le premier stade de surentraînement, et en général, il faut quelques jours à une, deux, trois semaines pour récupérer. Mais si on continue d'essayer de lutter, et c'est tout le piège, je vais le signaler quand même, c'est que le surentraînement, c'est quelque chose, c'est un état qui va souvent atteindre les gens qui ont un espèce d'esprit de compétition et qui sont assez perfectionnistes. Typiquement, quand on est ultra motivé, on va à la salle de sport, on se dit, on se rend compte justement qu'on fait des performances moins bonnes, et le premier réflexe, ce n'est pas de se dire je suis surentraîné, c'est de se dire bah attends, là j'ai fait une mauvaise séance, donc je vais y aller encore plus fort à la séance d'après. Donc en fait, c'est un cercle vicieux, on retourne, on pousse encore plus, et finalement, on dégrade encore plus, on accentue le surentraînement, et c'est là qu'on peut arriver dans des stades de surentraînement assez intenses. Et donc le deuxième stade, c'est celui d'hypotonie sympathique et parasympathique. Ça veut dire que à la fois le sympathique a trop donné, il n'est plus capable de produire un effort, mais le parasympathique qui a essayé de lutter contre cette hyperactivation sympathique, il a aussi tout donné, et du coup en fait, ça veut dire que nerveusement, on est vraiment à plat sur les deux systèmes autonomes. Ça c'est très problématique parce qu'on n'arrive plus à récupérer, mais on n'arrive plus non plus à faire un effort. Donc on est vraiment complètement, je vais dire c'est schématique, mais léthargique, on ne peut plus faire d'effort, mais en même temps, on a l'impression que le repos n'est plus efficace et c'est un stade qui est quand même assez important et qui peut mettre pour le coup, et c'est là aussi décrit, quand même plusieurs semaines à plusieurs mois à récupérer. On avait eu en cours, il nous avait expliqué ça avec des exemples de sportifs, notamment de sportifs de haut niveau avec des médaillés olympiques en nous montrant leur courbe de récupération. Les mecs de haut niveau, c'est des gens qui vivent de ça, c'est des gens qui ont toute la récupération nécessaire à côté, et pourtant, il y a des sportifs chez qui il a fallu prendre plus d'un an pour pouvoir les réentraîner. Troisième stade, c'est le stade d'hypertonie parasympathique. Pour résumer très rapidement, le parasympathique va relaxer le corps et quand il est trop actif, on n'est plus capable de générer un effort parce que le cœur ne va pas s'accélérer, le corps va être fatigué, va être mis au repos. Tous les systèmes de repos sont activés, sont trop activés et là aussi, sortir de cet état, ça peut prendre pas mal de temps, là aussi, plusieurs semaines à parfois plusieurs mois. Et enfin, le dernier stade qui est en général moins important en termes de gravité, c'est l'hypotonie sympathique isolée. Ça veut dire tout simplement que la récupération est bonne, le parasympathique fonctionne normalement, mais le sympathique, il n'arrive plus à produire d'efforts. Donc, on peut bien dormir, on peut bien récupérer, mais on n'arrive plus à la salle de sport, on ne se sent pas bien, on n'a plus de force, on n'a plus envie de pousser. Donc, ça, c'est en général moins grave tout simplement parce que si on récupère bien, il suffit de prendre un petit peu de temps de repos et ça revient en général assez vite, en tout cas plus vite que les stades précédents. Donc, tout ça pour dire que la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est super intéressant comme outil, il y a beaucoup de choses à définir et à détailler, mais ça peut être un très bon outil. Et donc, quand Asim regarde et qu'il voit qu'effectivement, sa récupération n'est plus adéquate et que son système nerveux, il est fatigué, pour dire ça comme ça, eh bien, très probablement que c'est en effet un des facteurs, une des causes qui fait qu'il n'a plus d'énergie à la salle de sport et qu'il se sent en fait beaucoup plus fatigué, beaucoup moins motivé. Avant de conclure la vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de surentraînement ? Comme je vous l'ai dit, la première chose, c'est de vérifier que c'est bien du surentraînement et que c'est simplement le fait que vous ayez trop poussé à la salle de sport. N'oubliez pas de vérifier quand même qu'il n'y a pas une maladie sous-jacente, un petit bilan de santé, une petite visite chez le médecin, ça peut être assez utile, une prise de sang, des fois, il ne suffit pas de grand-chose, mais vérifier qu'il n'y a pas quelque chose d'organique ou comme je l'ai dit, une dépression parce que parfois, la dépression peut masquer le surentraînement. La deuxième chose, c'est de prendre du repos. C'est important de se dire que si on est surentraîné et en fait, c'est tout l'intérêt d'avoir un carnet d'entraînement, de traquer son entraînement, c'est de se dire que si on a une altération des performances, eh bien, il faut se reposer et il ne faut pas toujours pousser plus. Alors souvent, si vous ne faites vraiment rien à la salle de sport, vous êtes fatigué parce que vous n'êtes pas entraîné. C'est aussi quelque chose qui est possible. Mais quand on se pose la question de savoir si on est surentraîné, en général, c'est possiblement qu'on est déjà surentraîné. Donc, il faut faire attention et c'est important de monitorer sa récupération et de savoir prendre du repos même si c'est difficile quand on a une personnalité où on a toujours envie de se dépasser, toujours envie de bien faire. Autre chose, c'est de ne pas faire des efforts trop intenses. Attention à ne pas faire comme Nassim, un marathon sans préparation, à faire des séances de 8 heures. Tous les gens qui m'ont dit je vais faire la séance de 8 heures, méfiez-vous, si vous êtes débutant, ce n'est pas la bonne chose à faire si c'est quelque chose qui nécessite quand même de la pratique et d'être entraîné. On l'a vu chez beaucoup d'athlètes, il y a des gens qui se lancent des défis sportifs trop intenses par rapport à leurs conditions physiques ou alors qu'ils reviennent d'une blessure ou d'une période d'arrêt. Ils recommencent comme avant et en fait, c'est trop intense par rapport à ce que le corps est capable de faire et il en résulte tout simplement soit une blessure soit une période en fait de surentraînement où ensuite, ça va être beaucoup plus long de revenir. Donc attention à ça et la dernière chose, c'est de faire attention justement à écouter son corps finalement et quand on est fatigué, des fois, il faut savoir prendre un petit peu de repos, faire un autre sport, quelque chose qui nous détend l'esprit parce que c'est important aussi de penser à son état psychologique, à retrouver sa motivation et ce n'est pas toujours en poussant plus ou en prenant du repos en ne faisant plus rien qu'on arrive à sortir de ce cercle vicieux. Si vous aimez la muscu mais que vous n'y arrivez plus, trouvez quelque chose qui vous plaît un peu plus. Faites du vélo, allez marcher dans la nature, enfin, trouvez quelque chose mais voilà, c'est vraiment important de penser aussi à la récupération nerveuse au sens psychologique. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je n'aurai pas trop parlé et que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à dire en commentaire encore une fois ce que vous avez pensé de tout ça. Est-ce que pour vous le surentraînement ça reste n'importe quoi et une excuse pour les faibles dont je fais peut-être partie et Nassim fait peut-être partie aussi. Mettez, comme d'habitude, vous savez, un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos et puis retrouvez-moi aussi sur Instagram ledoc.pm et en attendant, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501